... Mesdames, Messieurs, je suis très heureux d'accueillir aujourd'hui à Paris le nouveau président du Conseil présidentiel libyen, M. Mohamed Al-Manfi, avec lequel je m'étais entretenu immédiatement après son élection. Il était encore en poste à Athènes, je m'en souviens, et le vice-président Moussa Al-Khouni. Je voulais ici leur témoigner de tout mon soutien, celui de la France, aux autorités libyennes nouvelles unifiées, issues du processus de transition politique que la France appelle de ses voeux depuis plusieurs années, auxquels nous avons activement contribué. Je me souviens aujourd'hui de la réunion de la SEL Saint-Cloud que nous avions organisée en juillet 2017. Je me souviens également de la Conférence internationale de Paris en mai 2018 qui avait posé les principaux jalons de ce processus de transition que les Libyens ensemble ont su mettre en marche avec l'aide des Nations unies. Le dialogue positif que nous venons d'avoir a confirmé cette volonté d'oeuvrer en commun pour que la Libye recouvre sa stabilité, sa souveraineté et son unité. Je veux dire qu'on a eu un excellent échange et je suis très admiratif du courage et de la détermination du président et du vice-président. J'aurai l'occasion de recevoir aussi le Premier ministre. On l'a foulé, mais ce n'est pas simplement un soutien de mots ou de façade, c'est un soutien complet qui sera celui de la France. D'abord parce que nous avons une dette à l'égard de la Libye et des Libyens, très claire, qui est une décennie de désordre. Ensuite parce que je pense que les Libyennes et les Libyens ont le droit à avoir un pays en stabilité, de recouvrer leur pleine souveraineté, de retrouver ce à quoi ils ont droit, c'est-à-dire d'avoir pour eux-mêmes le fruit de leurs ressources et de leurs richesses. Je pense que c'est un enjeu pour votre pays, pour votre peuple et c'est un enjeu pour toute la région parce qu'il n'y aura pas de paix en Méditerranée centrale et orientale. Il n'y aura pas de paix au Sahel et dans toute cette région de l'Afrique si nous n'arrivons pas à avoir la paix et la stabilité en Libye, si nous n'arrivons pas à y éradiquer les groupes terroristes, les trafiquants de tous ordres qui, aujourd'hui, déstabilisent votre pays et toute la région. Et c'est donc aussi un agenda méditerranéen, africain et sahélien qui se joue en Libye. La priorité va être pour vous un agenda politique qui est le maintien du cessez-le-feu, et nous serons à vos côtés entièrement, d'avoir l'unité de toutes les forces politiques et de toutes les composantes libyennes pour arriver aux échéances électorales en fin d'année. Et nous mettrons tout ce qui est en notre pouvoir pour vous aider sur ce chemin. Ensuite, c'est de parvenir à l'unification, la professionnalisation des forces armées libyennes au service, justement, de cette transition et de la démocratie. Je pense que c'est un agenda essentiel, et là aussi, nous ferons tout pour vous y aider. C'est, troisièmement, un agenda de l'unification de l'ensemble des structures économiques et financières. Et à cet égard, nous savons que l'argent que Danoc aura à verser à la Banque centrale libyenne est un enjeu clé qui nécessitera une pleine transparence des processus de confiance pour que cet argent puisse aller aux Libyennes et aux Libyens. Et je considère que nous devons tout faire, là aussi, pour vous y aider. C'est donc un agenda immense qui est le vôtre, politique, démocratique, militaire et sécuritaire, économique. Je vous sais déterminer à le réussir et je vous en sais capable. Je considère que notre responsabilité, c'est d'abord et avant tout d'avoir une unité européenne pour y parvenir. Et je ferai absolument tout pour que, avec nos amis italiens, allemands, l'ensemble des membres de l'Union européenne, et nous le discuterons lors du Conseil de jeudi de ce sujet, où la France portera exactement ce que je suis en train de vous dire, pour que nous agissions en européen tous ensemble au service de cet agenda. L'agenda de l'Europe doit être un agenda au service de la Libye, de ce projet politique, d'une aide aux Libyennes et aux Libyens, et aucun autre agenda n'a de place. Aucun autre agenda industriel, économique et financier ne saurait prévaloir. Ensuite, nous devons tous ensemble faire en sorte que les forces étrangères qui sont sur le sol libyens le quittent au plus vite possible. Les forces combattantes turques, les forces combattantes russes, les combattants étrangers qui ont été importés par ces derniers ou par d'autres sur sol libyens doivent le quitter au plus vite, car c'est aux forces armées libyennes, réunifiées sous votre autorité, qui est la seule légitime, que revient de sécuriser le sol de la Libye. Et là aussi, je compte avoir la plus grande fermeté avec les Européens, fermeté aussi que nous porterons dans le cadre des Nations unies. Et je veux ici vraiment saluer le travail remarquable qu'ont fait les Nations unies ces derniers mois pour parvenir à cet agenda et pour avoir la chance de vous avoir aujourd'hui. Et je pense que, fort de cela, notre responsabilité est enfin de faire en sorte que toutes celles et ceux qui ont un agenda influencent tel ou tel camp, essaient, en quelque sorte, de déstabiliser l'unité, cesse, quelle qu'activité que ce soit. Et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour, là aussi, avec nos amis, nos partenaires de la région, vos voisins, de défendre cet agenda de souveraineté et de stabilité. J'ai eu l'occasion de m'en entretenir il y a quelques jours avec le président Raïs Saïed de Tunisie. Je parlerai tout à l'heure au président du Niger pour défendre cet agenda. Je parlerai avec le président Déby et le président Sissi avec la même détermination. Enfin, je veux vous dire que nous serons à vos côtés pour vous aider aussi dans cette période à faire face à l'agenda sanitaire qui est le vôtre, vous aider à ce que les populations puissent être protégées, accompagnées face au virus de la Covid-19, continuer à former les jeunes Libyennes et Libyens, en particulier les jeunes filles, continuer les projets de développement. Nous avons parlé de la Syrénaïque et du Feuzen, mais de toutes les régions de Libye, et réussir à porter des projets de développement économique, c'est-à-dire vous aider à avoir des projets d'avenir pour les Libyennes et les Libyens qui les détourneront, des trafiquants, des terroristes qui, parfois, arrivent à convaincre certains jeunes, parce qu'ils sont dans le désespoir, de rejoindre les routes. Et puis, je veux aussi que nous puissions vous aider à véritablement recouvrer le plein contrôle de vos frontières, lutter contre les réseaux de trafiquants, et nous l'avons là aussi évoqué, en partenariat avec tous les pays voisins. Voilà ce que je voulais dire en quelques mots, mesdames, messieurs, suite à l'entretien que nous venons d'avoir avec M. le Président et M. le Vice-président. Au fond, un agenda au service des Libyennes et des Libyens, au service de la Libye, de sa souveraineté, de sa stabilité. Et je suis vraiment très heureux, aujourd'hui, de vous avoir reçus. Dès lundi, notre ambassade à Tripoli sera rouverte et notre ambassadrice, qui n'a pas cessé jour et nuit de travailler au service de cette ambition, pourra retrouver votre sol pour mettre en oeuvre tout ce que nous venons de dire à vos côtés. Merci infiniment d'être là, aujourd'hui, à Paris. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. le Président. Merci pour cette invitation. Merci pour le soutien accordé par la France au processus politique et qui a permis de faire arriver au pouvoir cette autorité exécutive, ce nouveau pouvoir exécutif en Libye et qui a permis de lancer la réunification des institutions. Eh bien, aujourd'hui, le dernier pas a été fait pour la réunification des institutions. nous avons commencé à parler de réconciliation et des points qui ont fait l'objet de l'accord au sein du dialogue politique, et la France était l'un des principaux soutiens à ce processus en cours. De même, nous avons abordé le volet militaire, le cessez-le-feu et la nécessité d'agir en faveur de la stabilité régionale. C'est... Bien évidemment, ce que nous voulons, c'est d'organiser les élections à la fin de cette année, le 24 décembre. Les sujets qui ont été abordés aujourd'hui... La discussion d'aujourd'hui était extrêmement franche. Le Président a exprimé son soutien. Nous l'en remercions. Et nous remercions la France qui se manifeste déjà par la réouverture de l'ambassade à partir de lundi prochain, et également le soutien pour le retour de la stabilité en Libye jusqu'aux élections à la fin de cette année. Nous avons été ravis de ce que nous avons entendu aujourd'hui, et tout ce que nous avons entendu était en fait un soutien remarquable en faveur de vos pouvoirs exécutifs en Libye, surtout venant d'un pays comme la France. Merci beaucoup, M. le Président, pour ce début. Merci pour ce soutien. Nous espérons rester en contact, comme nous en sommes convenus lors de notre rencontre, pour parvenir au résultat que nous souhaitons pour la stabilité de la Libye et de la région le plus rapidement possible. Je vous remercie, M. le Président. Je pense que mon vice-président voudrait ajouter quelque chose. Encore une fois, merci, M. le Président. Le Président a toujours été en pointe sur le dossier libyen. Et dès le début, il a été à nos côtés. Il nous a toujours encouragés à parvenir à un accord, à former rapidement un gouvernement. Et aujourd'hui, nous avons constaté que nous avions le soutien de la France, mais aussi, grâce à la France, le soutien de l'Europe qui, nous l'espérons, va parler d'une seule fois sur le dossier libyen. Et cela est extrêmement important parce que cela va nous aider à franchir cette étape qui, sans doute, n'est pas très longue. C'est quelques mois qui nous restent avant l'organisation des élections à la fin de l'année. Les défis sont nombreux. Et avant tout, la magnification des institutions militaires, des institutions financières. Et il y a certaines institutions qui sont déjà réunifiées. Il nous reste à réaliser des progrès sur le terrain, c'est-à-dire alléger la souffrance de la population libyenne. Maintenant que le gouvernement a été formé, que les ministères vont commencer à travailler, demain sera le 1er Conseil des ministres. Et donc la Libye, aujourd'hui, est réunifiée. Nous avons eu une longue discussion avec le président sur la frontière sud, qui est aussi un point de passage des groupes terroristes, de l'immigration illégale, et l'aide dont nous avons besoin de la part des pays voisins, le Tchad, le Niger et la nécessité de travailler ensemble pour mettre un terme à ces trafics de tout genre et les actions terroristes. Le président nous a également promis de travailler ensemble pour créer des emplois pour les jeunes dans ces régions très excentrées. Et nous avons également parlé de la formation des gardes-frontières, en particulier dans cette zone désertique où les frontières sont ouvertes, et l'équipement de ces gardes-frontières, donc formation et équipement. Et ce que nous avons entendu aujourd'hui de la part du président en termes de soutien, dépassait de très loin nos espérances. Merci beaucoup, monsieur le président. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Merci à vous.